Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la régulation d'un réservoir. On utilise bien sûr PID avec un automate S300. Avant de commencer, pour ce projet, on va le diviser sur deux vidéos. La première vidéo, on va faire tout ce qui est programmation sur Stepset, bien sûr, T-apport de notre automate. Et la deuxième vidéo, on va faire tout ce qui est supervision et aussi le paramétrage de PID, PI ou D, proportionnel à l'intégrale dérivée, et comment on va choisir ces paramètres et quels sont les effets de ces trois paramètres, de ces trois actions sur notre système. OK ? Donc, ici, on va faire deux vidéos pour cet exercice. Donc, on va commencer par la partie programmation et par le test, ensuite, en une autre vidéo, pour tout ce qui est tester le fonctionnement et surtout voir des effets de proportionnel à l'intégrale dérivée et comment on va choisir ces paramètres. OK ? Donc, avant de commencer, n'hésitez pas, donc, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Donc, Hamadi Bencel, ici, vous allez trouver des vidéos sur Alabadé, Simas, Schneider. OK ? Donc, ici, on va tout d'abord, on va tout d'abord présenter notre système. Donc, voilà, c'est notre système. Donc, ici, on a, nous avons un réservoir, du 0 à 1000 cm. Et ici, on va faire le consigne, de toute façon, on va, euh... Ici, on va remettre le niveau souhaité, c'est-à-dire combien on veut remplir notre réservoir. Ici, nous avons un capteur de niveau qui permet de mesurer le niveau du réservoir, qui va envoyer, c'est-à-dire le niveau sous forme de courant en 4 millions ampères à notre automate S300. Et l'automate, il va commander notre van pneumatique à travers 4 millions ampères pour ouvrir une fermeture, 50%, 100%, 30%, suivant, est-ce que nous avons un terme de niveau souhaité ou non ? Et aussi, on va faire tout ça, on va, pour le choix des paramètres de régulation en PID, on va faire à travers une panelle. Et aussi, tout ce qu'on va superviser, le niveau, et aussi, euh... la partie régulation, ok ? Donc, ça, c'est notre système, euh... qu'on va le faire, ok ? Donc, euh... tout d'abord, on va commencer, euh... donc ici, euh... on va commencer par faire euh... le schéma de notre système. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Donc ici, on va mettre le consigne, c'est-à-dire consigne souhaité, c'est-à-dire, euh... combien vous voulez euh... l'opérateur va donner, combien il va euh... il veut faire remplir, combien il va euh... il veut remplir le réservoir. Donc, si l'opérateur va donner ça, donc, on va le faire au niveau concierge, au niveau panel. C'est-à-dire, le panel... l'opérateur va entrer la valeur de la... au niveau souhaité à travers... à travers le panel. Il va le comparer, ici, nous avons un comparateur. Il va le comparer, souvent, la valeur mesurée par notre euh... capteur. Capteur du niveau. Ici, lorsqu'on parle de capteur du niveau, c'est-à-dire, on parle de capteur et transmetteur, ok ? Donc, ça sera mesuré par le capteur du niveau. Il va comparer la consigne, c'est la valeur souhaitée, à la valeur réelle qui se trouve au niveau du réservoir. S'il y a une erreur, donc ici, nous avons l'erreur. S'il existe une erreur, l'erreur va passer, ici, à notre régulateur PID. Trois actions, proportionnelle, intégrale, dérivée. Donc ici, s'il existe une erreur, donc, elle va être envoyée au PID. Et le PID, c'est lui qui va donner la commande. Il va donner la commande à qui, ici, pour notre cas ? Donc ici, le PID va commander notre van, ok ? Donc, euh... s'il existe une erreur, donc... Le PID, il va donner la commande à notre van. C'est-à-dire, lorsqu'il est très loin, donc, il va l'ouvrir à 200%. S'il rapproche de la valeur souhaitée, donc, il va à 30%, 20%. C'est-à-dire, c'est lui, le PID, qui va donner la commande à l'ouverture d'un autre van, 0% Suivant l'erreur. Est-ce que c'est une grande erreur ou une petite erreur ? Suivant l'erreur entre la consigne et la valeur souhaitée. Si la risque d'erreur est égal à 0, donc, il ne va pas donner une commande. C'est-à-dire, il va fermer notre van. Et notre van, elle va influer... Elle va influer... Elle va influer... Elle va influencer qui, ici ? Donc, il va... Euh... Désolé. Donc, notre van, elle va influencer, ici, notre système. Qui est quoi, notre système, ici ? C'est un autre... C'est un réservoir. Donc, ici, notre réservoir. Et, à partir du réservoir. Donc, ici. Désolé. Et, ici, à partir du réservoir. Donc, nous avons aussi une capture du niveau qui va envoyer une autre fois la valeur à notre auto-automane. Donc, ici. Donc, le réservoir. Et, à partir du réservoir, on va mesurer le niveau. On va le comparer à la consigne. Suivant que, ici, il existe une erreur. Il va l'envoyer au PID. Le PID, il va donner le commande au van. Il va influencer notre réservoir. Et, ainsi de suite. Et, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons une boucle fermée. Ok ? Donc, la question qui se pose, où se trouve notre auto-automate ? Donc, pour notre cas, l'automate se trouve où, ici ? C'est pas... C'est pas le PID et l'automate, seulement. Donc, tout ça, c'est notre auto-automate. Ok ? Donc, tout ça, c'est notre automate. Si on va supposer... Euh... C'est-à-dire, ici. Donc, ici, on va supposer que c'était un boîte noir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Ça, c'est notre... Désolé, c'est ça. C'est notre automate. Qui est le S300. Euh... Désolé. S7300. Si on voit tout ça, on va supposer que c'est une boîte noir. Donc, l'automate, il va recevoir une entrée analogique. Il va donner qu'on commence sortie analogique. Tout ce qui est paramétrage du PID, la consigne et tout ça, il sera à l'intérieur de notre auto-automate. Donc, ici. Donc, la première étape. Donc, avant de commencer la partie programmation, on va définir notre entrée analogique, qu'on va l'appeler, par exemple, C-niveau, qui est le sous forme de 4,20 mA. Donc, on doit faire le paramétrage 4,20 mA. Et nous avons comme sortie. Par exemple, on va le donner 20. Et comme sortie, c'est sous forme de 4,20 mA. OK ? Donc, ici. La première étape. On va configurer avant de passer à la partie programmation, avant de penser à la régulation, avant tout ça. Donc, on va configurer une entrée analogique et une sortie analogique. On va choisir, par exemple, notre cas. On va travailler avec un courant 4,20 mA. Donc, on va passer à la première étape. Donc, ici, on va créer un projet avec TIA. Mais bon, pour notre cas, c'est TIA version 16. Donc, vous pouvez travailler avec la version que vous voulez. Donc, on va ouvrir notre TIA. Et avant de commencer tout ce qui est régulation, du paramétrage PID et tout ça. Donc, tout d'abord, on doit définir comme entrée analogique et une sortie analogique. OK ? Donc, on va supposer que c'est une boîte noire. Donc, qu'est-ce qu'elle va recevoir ici ? Donc, on va supposer que tout est une boîte noire. OK ? Donc, elle va recevoir comme entrée. Donc, ici, je pose. Est-ce que je peux changer ? Donc, on va supposer ça à la boîte noire. Désolé. Donc, elle va recevoir comment entrer ses niveaux comme sortie VAL. OK ? On va créer un projet. On va l'appeler, par exemple, PID S7300. C'est-à-dire, ici, c'est la même programmation de S7300 et S7400. 1200 et 1500, c'est une autre programmation. OK ? On va créer. Donc, quand vous avez un appareil, on va ajouter un appareil. OK ? Ici, on va travailler avec un autre mode, par exemple, PID S7300. Par exemple, CPU 314 GB. Donc, CPU 314 GB qui contient des entrées sortes à l'analyse. OK ? Donc, ici, on va travailler avec S7300. C'est un CPU. Par exemple, CPU 314 GB. Pour notre cas, on va travailler avec un simulateur. OK ? Donc, on va choisir n'importe quelle référence. Donc, si vous avez un automatériel, vous devez choisir une référence exacte. OK ? Donc, c'est un CPU que j'ai choisi sur 314. C'est que là, il contient des entrées sortes compactes contre des entrées sortes analogiques. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres modules. OK ? Donc, ici, je vais s'intéresser plutôt à la partie régulation. Donc, après que nous avons ajouté notre automate. Donc, comme nous avons dit ici. Donc, si on va supposer que le automate est une boîte noire. Donc, ici, on va déclarer comme entrée analogique et comme sortie et sortie analogique. Entrée 80 mA et comme sortie 80 mA aussi. OK ? Donc, avant de penser à la partie régulation, tout ça. Donc, ici, on doit déclarer entrée et sortie analogique. Donc, c'est pour ce présent. Je dois aller à l'ETA. Je clique sur le CPU, caractéristique, caractéristique, caractéristique et sortie analogique. Et les variables. Et je vais déclarer ici. Pour notre cas, nous avons 5 entrées et de sortie analogique. Je vais choisir, par exemple, la première entrée. Donc, je vais l'appeler, par exemple, c'est un niveau. Et comme sortie, je vais l'appeler 20. Donc, ici, après que j'ai déclaré, l'entrée et sortie, c'est niveau VAN. Je dois déclarer ici le type du signal. Donc, qu'est-ce qu'il va donner de 2 mois pour commander notre VAN ? Et qu'est-ce qu'il va recevoir du capteur ? C'est des 4,20 mA. C'est des courants. Donc, on doit aller général. On doit aller propriété du CPU. C'est-à-dire dans le AI, propriété des entrées et sorties analogiques. Pour l'entrée, j'ai choisi la première entrée. Donc, ici, la première entrée va recevoir, c'est pas de tension à 20 V du courant. Il va recevoir le courant 4,20 mA du capteur. La même chose pour la sortie. Donc, ici, je vais utiliser la première sortie. Donc, la sortie, pour commander notre VAN, donc, ici, je vais utiliser tension à courant. Et je vais utiliser comme signal 4V du Ampère aussi. Donc, après, je préfère conclure l'entrée et sorties analogiques. Donc, ici, on va passer maintenant à la partie programmation. C'est-à-dire à la partie régulation. C'est-à-dire ici. Désolé. Donc, ici, on va entrer maintenant. Après, je déclarerai l'entrée et sorties analogiques. Donc, ici, on va entrer à l'intérieur de l'automate. C'est-à-dire, pour parler du PID, le consigne, le comparaison. C'est-à-dire, je vais parler de la régulation. Donc, pour la régulation, elle va se trouver à l'intérieur de l'automate. C'est-à-dire au niveau partie programmation. OK ? Donc, je vais aller au Blocks Program. Mais bon, ici, pour la partie programmation du PID, on ne va pas le faire dans l'OB1. Donc, l'OB1, c'est un OB cyclique qui dépend du cycle de l'automate. C'est très rapide par rapport à la régulation. Donc, c'est pour des gens que je vais ajouter dans un autre OB, le même scope que l'OB1, mais bon, avec un cycle plus long et fixe par rapport à la régulation. Donc, ici, on va programmer avec les OB, qu'on appelle OB cyclique. Donc, pour les OB cycliques, donc, je vais ajouter aussi, je vais parler... Donc, pour les OB, ce sont les OB, pour les OB cycliques, ce sont les OB OB 30 jusqu'à l'OB OB 38. Ça, ça s'appelle les OB cycliques. OK ? Ce sont des OB comme l'OB1 mais bon, qui ont des OB fixes et plus longs et plus longs par rapport à OB, ou OB1. OK ? Donc, pour le CPU, c'est pas chaque CPU qui contient, c'est tous ces OB. Donc, suivant la performance de votre CPU, vous allez trouver OB OB3, OB1, OB3, OB321, OB1, OB321, 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 OB321. Donc, il faut ajouter un bloc. C'est quoi la différence entre ces OB30 jusqu'en 38 ? Donc on va aller ici pour voir le help Pour voir ces différents OB OB30 jusqu'en 38 C'est quoi la différence entre ces différents OB ? Donc ici j'ai appelé le help pour voir les OB Les OB cycliques, c'est quoi les OB cycliques ? Donc on va marquer, si nous avons OB30 Donc c'est un OB qui va travailler avec un cycliques de 5 secondes OB31 avec 2 secondes OB32 avec 1 seconde Pour notre cas, nous avons OB35 qui travaille avec 100 millisecondes Et OB38, le maximum c'est 10 millisecondes Donc aussi, ici nous avons des OB cycliques Et chaque OB va travailler un cycle bien pré-déterminé Ok ? Par exemple, pour notre cas, notre CPU support seulement OB35 C'est 100 millisecondes C'est quoi la différence ici entre ces OB ? Quand je vais utiliser, par exemple, OB30, OB31, OB35, OB36, OB38 Souvent la rapidité du système Si votre système est rapide Donc ici, je vais choisir un OB qui est rapide C'est-à-dire OB38, OB36, OB36 Souvent la rapidité du système Si nous avons un système lent Donc ici, c'est pas nécessaire de travailler avec 38 Si c'est des... Par exemple, 58 secondes Il ne va pas changer de... Il ne va pas changer de grande chance par rapport au cycle Par rapport à notre cycle Donc ici, on va travailler avec OB plus grand Plus grand Ok ? Mais bon, pour l'autre cas Notre CPU n'a pas le choix On n'a pas le choix Nous avons seulement OB35 On va travailler toujours avec le cycle 100 millisecondes Donc ici, on n'a pas le choix Si c'est hyper rapide ou pas rapide On n'a pas le choix Ok ? Donc... Donc ici, je vais choisir OB35 Donc c'est un OB qui va travailler avec chaque 100 millisecondes Donc voilà, c'est le OB35 Ici, c'est... Où on va faire notre régulation Donc ici, on va ajouter la partie programmation dans notre régulation Pour la partie programmation On va le trouver dans... C'est pas dans l'instruction de base C'est pas dans l'instruction avancée Dans la technologie PID Fonction du PID Et ici, nous avons 5 choix 5 choix C'est quoi la différence entre compte C Compte S Plus généré sur T compte CP T compte SP Donc suivons votre système Système Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si nous avons compte C Compte C Ici, on parle... On doit avoir... Euh... Un nouveau entrée Entrée analogique du type UI C'est-à-dire entrée Qui va recevoir tension ou courant Et comme sortie Sortie analogique Toujours la même chose Courant ou la tension Ok ? Pour le compte S Pour le compte S On doit avoir la même chose Une entrée analogique Du type UI C'est une entrée C'est-à-dire analogique Vous voyez Ou bien courant Ou bien tension Et ici, comme sortie On va recevoir 2 sorties tutoriel Pour comment... C'est plutôt destiné Pour les vannes motorisées Donc on va faire un exemple De vidéo Pour vous montrer Comment on peut programmer Les vannes motorisées Comment on peut faire La régulation à travers Les vannes motorisées Donc si nous avons une sortie Des vannes motorisées Automatiquement on va utiliser Compte S Pulse Generation Donc ici Nous avons une entrée analogique Type UI La même chose Et ici Nous avons une sortie Tutorial On parle ici De commande PWM Ou bien en français On parle de l'MLI C'est-à-dire on va commander Une sortie à travers L'argent d'impulsion Par exemple La résistance Qui permet de choper de l'eau C'est-à-dire ici Donc ici On va le commander Par le MLI Donc on va sortir Tutorial On va faire la régulation A travers une sortie Tutorial Ok On va faire aussi un exemple Du PIP de B1 Mais bon j'ai fait une vidéo Pour vous parler de C'est quoi le PIP de B1 T-Compse CP C'est la même chose C'est quoi la différence entre Quant C et Quant T-Compse CP C'est au niveau Les sorties C'est la même chose C'est des sorties analogiques Du type courant à l'intention La différence au niveau d'entrée Si on parle pour Quant C C'est-à-dire on parle d'une entrée analogique Du type courant à l'intention T-Compse CP C'est une régulation destinée Pour le capteur de température Ok C'est-à-dire si on parle d'une entrée RTD Analogique RTD ou TC RTD c'est-à-dire pour le PT100 Et TC pour le Thermo Pro Si nous avons une entrée de type RTD ou TC Une sortie analogique du type courant à l'intention Donc ici on parle On va utiliser T-Compse CP T-Compse S C'est la même chose que le courant S La différence au niveau Pour la commande C'est pour les commandes ban autorisées Mais bon La différence au niveau d'entrée Quant C C'est utilisé pour l'entrée analogique du type courant Dansant T-Compse C C'est destiné pour des capteurs de température C'est-à-dire on parle d'une entrée analogique RTD ou TC Ok Mais bon Pour l'autre cas Si on va voir un autre cas Donc nous avons ici Pour l'entrée C'est-à-dire c'est un capteur du niveau Qui permet d'envoyer un courant de 4,20 mA Donc ici pour l'entrée cas Nous avons une entrée analogique du type courant La même chose pour la sortie Donc ici C'est pas une vanne pneumatique C'est une vanne pneumatique On va le commander avec une sortie courant C'est-à-dire une sortie analogique de 4,20 mA Donc pour l'entrée On va voir Si on va choisir C'est quoi le régulateur compatible avec notre système Donc ici on parle de quant C C'est-à-dire si nous avons une entrée du type courant analogique Et sortie du type courant analogique Donc ici on va travailler avec quant A Quant C Ok C'est-à-dire le choix du régulateur dépend de votre application Ok Pour l'autre cas C'est le régulateur adéquat à notre application C'est le quant C Ok Donc on doit aller à notre TIA Dans le OB35 bien-sûr On va ajouter quant C Donc ok Donc voilà c'est notre régulateur Donc ici on va faire le paramétrage de notre régulateur C'est pas de la programmation C'est plutôt de la paramétrage de notre régulateur Donc ici nous avons un bloc Euh Donc on doit faire le paramétrage de ce bloc Pour bien comprendre c'est quoi c'est-à-dire C'est-à-dire Pour bien comprendre tout ça On va afficher le help de quant C Donc on va cliquer sur le quant C Régulateur Et j'ai besoin de schéma fonctionnel C'est-à-dire quel est le programme que se trouve C'est-à-dire que c'est quoi le schéma qui se trouve au niveau de ce bloc Donc je vais cliquer sur le schéma Pour voir le help Pour voir qu'est-ce que le bloc contient à l'intérieur Ok Donc voilà le schéma C'est-à-dire la partie programme qui se trouve à l'intérieur Le schéma de fonctionnement de votre bloc Euh Donc ici nous avons plus ou moins C'est ça c'est la comparaison Si l'on compare par rapport au schéma que nous avons fait Le plus ou moins c'est quoi le plus ou moins ? Le plus c'est la consigne C'est la valeur souhaitée Qu'on veut remplir pour notre réservoir Donc qui est l'équivalent à quoi équivalent ici ? C'est ça c'est le plus Ça SPINT Donc SPINT C'est l'équivalent du camp consigne Donc dans le SPINT Dans le SPINT Dans le champ SPINT On va mettre la consigne C'est-à-dire la valeur du niveau souhait souhaité Donc ici on va aller à notre programme Et on va chercher le SPINT Et on va chercher le SPINT Ici on va mettre notre consigne Voilà Donc ici on va par exemple Consigne Je vais définir au niveau moi Et bien sûr l'opérateur va envoyer cette valeur à travers par exemple Panel Je vais définir au niveau même Donc dans le SPINT C'est-à-dire ici On doit mettre la valeur souhait souhaitée Pour notre cas c'est la consigne Donc on va revenir à notre REL Donc plus ou moins c'est quoi ? Donc notre consigne On va le comparer avec qui ici ? C'est quoi moi ? Donc ici on va faire l'équivalent du chemin que nous avons fait Plus ou moins à la valeur que nous avons récupéré par notre cap du niveau Ok ? Donc ici Si on voit là Donc ici Plus c'est la valeur de consigne On va le comparer Moi avec la valeur du capteur Mais bon Ici nous avons deux valeurs PVIN PVP C'est quoi la différence entre PVIN et PVP ? Lorsqu'on parle d'une entrée analogique C'est d'une entrée C'est-à-dire ici Euh... Notre... Ici Notre... Donc notre capteur va envoyer 40000A Lorsque l'automate va recevoir cette valeur Elle va le convertir sous forme 0,27158 Et après Euh... 0 correspond à quoi ? C'est le 0 cm pour notre SGA Et 27158 correspond à 1000 cm pour notre réservoir Donc euh... Donc l'automate Donc de ce niveau Il va envoyer une valeur de 0,2700 Donc on doit faire la mise en échelle Ici nous avons deux cas pour faire la mise en échelle Au bien on utilise le skate Donc si vous pouvez regarder une vidéo Pour comprendre comment on peut faire la mise en échelle Dans l'entrée analogique Au bien je vais faire le skate C'est-à-dire je vais mettre Je vais faire moi-même la mise en échelle Et je vais entrer directement la valeur PVIN C'est-à-dire après la mise en échelle C'est-à-dire je vais faire moi-même la mise en échelle Et ici je vais entrer une valeur qui est Entre 0 et 1000 cm Euh... 1000 cm Ou bien Le PID Celui-même Il va faire la mise en échelle C'est-à-dire je vais entrer le PVP C'est-à-dire Entrer Je vais entrer directement le PVP C'est le valeur du capteur Au niveau périphérique Qu'est-ce que ça veut dire au niveau PVP ? Au niveau entrée Qu'est-ce que ça veut dire au niveau entrée ? C'est-à-dire Euh... Il va le recevoir sous forme 0, 27, 148 C'est directement Il va le recevoir mon entrée Et c'est lui C'est lui qui va faire la mise en échelle De notre cas De notre cas De notre niveau C'est-à-dire ici Vous avez deux cas Ou bien vous allez faire vous-même la mise en échelle Et vous donnez l'information Après la mise en échelle ici Ou bien vous allez prendre directement de l'entrée du capteur De l'automate Et vous allez faire vous-même la mise en échelle Donc pour... Donc ici j'ai pas fait la mise en échelle Donc euh... De préférence ici Les régulateurs Celui qui va faire la mise en échelle De notre entrée analogique Euh... Donc pour bien comprendre ça Donc je vais prendre une capture De notre euh... Celui-ci Donc euh... Donc euh... Donc pour en tout cas je vais utiliser Le PVP C'est-à-dire je vais prendre la valeur directe Et c'est moi qui va faire la mise en... Euh... C'est le PID qui va faire la mise en échelle Ok ? Donc je vais ouvrir le print Pour bien... Pour bien comprendre tout ça Donc voilà c'est notre bloc Donc ici lorsqu'on parle de PVP C'est-à-dire je vais prendre... Je vais prendre la valeur directement du capteur Euh... Directement de l'entrée Qu'est-ce que ça veut dire directement de l'entrée ? C'est-à-dire je vais le recevoir Directement au C-niveau Donc ici dans le PVP Je vais mettre... Euh... Je vais mettre... Euh... Je vais mettre le C... C-niveau Qui est entre... Quoi ici ? Qui est entre... 0... 0... 0... 27148 C'est-à-dire après... Après... Après la conversion du niveau d'entrée analogique Donc euh... Donc euh... Qu'est-ce qu'on doit mettre du PVP ? C'est la valeur directement de l'entrée analogique C'est-à-dire C-niveau Donc on va aller au PVP Ici PVP Ici PVP Je ne vais pas travailler avec PVP C'est-à-dire... Je ne vais pas faire mise en échelle à l'extérieur du PID Donc je vais à l'intérieur du PID Donc si je vais... PVP Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre l'entrée Directement de l'entrée C'est-à-dire directement l'entrée C'est-à-dire C-niveau Donc ici je vais écrire C-niveau Il ne sera pas affiché Donc ici On va voir le type Ici nous avons type World Donc ici On doit mettre un type World Et pour le... C-niveau C'est quoi son type ? C-niveau type Int Donc c'est quoi la différence entre Int et Word ? Int c'est un Word Mais bon... L'inverse c'est non C'est-à-dire je peux convertir Int en Word Mais bon on peut pouvoir convertir Word en I Int Ok ? Tout Int c'est un Word C'est-à-dire en entier on peut l'écrire sur deux octets Mais bon... Mais... Mais... C'est pas chaque Word C'est I Int Ok ? Donc pour notre cas on peut le convertir ça sur... On va mettre sur Word Ou bien on peut utiliser une fonction Conversion into from Word Ok ? Donc on va revenir ici Donc ici dans le C PVP Je vais mettre... C-niveau Donc ici il va prendre consigne Quand on va comparer ses niveaux Euh... Je vais revenir ici Donc je vais prendre ses niveaux Qu'est-ce qu'il va faire le premier bloc ? Le premier bloc il va prendre la valeur 0,27,058 Et automatiquement il va le convertir Vers... Donc je vais mettre ici Il va le convertir sur forme 0,100% C'est-à-dire ce bloc il va faire la conversion d'une manière automatique C'est pas moi que je vais contrôler Donc si il va recevoir une chose 0,27,058 Il va le convertir automatiquement sur forme 0 à 100% Mais bon pour notre cas J'ai pas besoin de 0,100% Donc si on va voir pour notre cas J'ai besoin de convertir 0,27,058 Sur forme 0,000 cm Donc pour notre cas Je veux le convertir C'est pas 0,100% Je veux le convertir à 0,000 cm Comment on peut... Donc qu'est-ce qu'il va faire ce bloc ? Il va faire la normalisation Il va convertir 0,100% A l'intervalle que vous voulez Pour notre cas c'est 0,000 cm Comment on peut faire le... Comment on peut convertir 0,100% à 0,000 cm A travers PVFAC, PVO C'est quoi PVO ? PVO c'est le décalage Ok ? C'est-à-dire ici l'intervalle commence par 0 Et ici il va commencer par 0 Donc ici nous n'avons pas un décalage Donc pour notre cas PVO on va mettre ici 0 Si par exemple j'ai 0,100 Je veux le convertir à 200,000 Donc ici 0,200 Donc ici nous avons 200 comme décalage Donc ici dans le PVO on va mettre 200 Mais pour notre cas 0,0 on n'a pas de décalage Ok ? PVFAC c'est quoi PVFAC ? C'est la pente de notre intervalle C'est-à-dire on va mettre... Par exemple ici je vais l'appeler par exemple Y2 Ça Y1 Ça par exemple X2 Et ça c'est la valeur du X1 C'est quoi le pente ? Je fais FAC égale quoi ? Quelle est FAC ? Je vais écrire ici PVFAC Égale quoi ici ? C'est le Y2 Moins Y1 Sur X2 Moins X1 C'est-à-dire la pente 1000 moins 0 Sur 100 moins 0 C'est-à-dire égale combien ici ? C'est-à-dire égale combien ? 1000 moins 0 Sur 100 moins 0 Donc c'est-à-dire égale... Donc pour... C'est-à-dire... 1000 moins 0 Sur 100 moins 0 Donc égale à... Égale à 10 Donc ici on va mettre 10 Ok ? C'est-à-dire... Si on va mettre PVFAC 10 Et PVOFF 0 Il va convertir 0 Sur 100 A 0 1000 cm Donc on va... Donc PVFAC, PVOFF Pour faire la mise en échelle de notre valeur Mesurer le son A quel intervalle qu'on veut Ok ? Donc on va aller PVFAC On va mettre 10 Et PVOFF on va mettre 0 Ok ? Donc après que nous avons fait la mise en échelle Euh... Donc ici... Bien sûr... Lorsqu'il va le convertir On doit l'enregistrer cette valeur Donc... Donc ici on va le restrer par exemple De la valeur qu'on appelle niveau La différence entre niveau et si niveau Si niveau entre 0 et 25548 C'est compréhensible par l'autorat Niveau entre 0 et 1000 cm C'est la valeur créée Compréhensible par l'utilisateur C'est-à-dire que c'est la valeur après la mise en échelle Mise en échelle Ok ? Euh... Donc... Où je vais mettre cette valeur du niveau Qui est la valeur entre 0 et 1000 cm Compréhensible par l'utilisateur Si on va voir le Held Donc ici on va... Euh... On va l'afficher dans le PV PV c'est quoi le PV ? C'est la valeur après la mise en échelle Du PVP PVP Donc dans le PV On va mettre le niveau Donc on va le trouver dans la sortie du blog Ok ? Donc on doit aller dans notre blog PVP Ici on va mettre Niveau C'est la valeur après la mise en échelle Donc on va le définir au niveau Moins De type réélégation Donc euh... Donc j'ai pris la consigne Je vais le comparer avec le niveau Ok ? Donc... La consigne Je vais comparer avec le PV C'est la valeur du niveau Après la mise en échelle Plus moins Je vais faire la comparaison Ici nous avons l'erreur C'est quoi l'erreur ? C'est-à-dire c'est la consigne Moins Niveau C'est-à-dire c'est la différence Entre ces deux informations Donc l'erreur ici On va définir erreur Ici Voilà l'erreur Donc l'erreur c'est la différence entre la consigne et la valeur souhaitée Moins niveau C'est la valeur mesurée Donc On va revenir à notre schéma Donc voilà c'est l'erreur Entre la valeur entre consigne et la valeur du niveau Du niveau Après la mise en échelle De notre valeur entrée analogique Qui est ce niveau Je vais le convertir au niveau Qui est entre 0 et 1000 cm Donc j'ai fait l'erreur C'est la valeur entre consigne moins le niveau Où va aller l'erreur ? Il va aller Il va aller Il va aller à notre PID Donc ici On va voir le schéma De notre bloc Donc voilà l'erreur Qui va entrer où ? Il va entrer à notre régulateur PID Donc voilà le P Il est I Et le D Donc ici l'erreur Il va entrer à notre PID Nous avons ici PCL ICLDCL 1 0 1 0 1 0 C'est quoi le PCL C'est-à-dire ici Si le PCL égale à 1 Donc ici je vais activer le proportionnel Si le PCL égale à 0 C'est-à-dire que je vais activer Désactiver le proportionnel Ici ICLD 1 Je vais activer l'intégrale 6 0 Je vais désactiver Donc ici D C'est A activé 6 0 Je vais désactiver le dérivé Ici nous avons donc 3 actions Qui sont le proportionnel L'intégrale Et dérivé Et à travers le PCL ICLDC Je vais activer ou désactiver L'une de ces actions Ou bien le proportionnel L'arrivée intégrale Ou d'un dérivé Pour dans ce cas On va voir l'effet de chaque action Donc c'est pour cette raison Pour le contrôler à travers La supervision Donc je vais le mettre Comme sous forme de variable PCL ICLDC Ensuite on va le contrôler A travers Quelle action je vais l'activer A travers la supervision Donc ici Je dois aller au PCL ICLDC Voilà PCL Je vais mettre les mêmes langues P C I C L'intégrale Et DC L'activation Désactivation Proportionnelle L'intégrale Et dérivé Je vais définir Pour le contrôler ensuite A travers la supervision Définir Ok Donc le PCL ICLDC Pour l'activation Et désactivation Du proportionnel L'intégrale et dérivé Les trois actions De régulation Bien sûr Si j'active le proportionnel L'intégrale et dérivé Donc ici nous avons Des valeurs à donner Pour le proportionnel L'intégrale et dérivé Pour le dérivé Et pour le proportionnel C'est le gain C'est la valeur du proportionnel Pour l'intégrale C'est le TI Et pour le dérivé C'est la valeur TDD Ok Donc le gain C'est en relation Avec le proportionnel TI C'est la valeur Pour l'intégrale Et TD C'est la valeur Pour le dérivé Donc ici Donc si je vais activer Le proportionnel Donc je vais Je vais donner La valeur du gain Donc ici je vais mettre Une variable Pour le changer Après à travers la supervision C'est la valeur C'est la valeur Que je dois ajuster Pour le Pour le Proportionnel Dans la deuxième vidéo Je vais vous montrer Combien on va mettre Comme valeur Pour le proportionnel Comment on peut ajuster Ces valeurs Pour le gain TI C'est pour le dérivé Pour l'intégrale Comment on peut ajuster Ces valeurs Permettre La situation Dans notre système Bien sûr Ok Donc Ce sont les 3 actions Euh Le PID Qu'est-ce qu'il va commander Ici Il va commander Notre 20 Donc ici Je vais montrer Ici Donc voilà C'est le PID Le 3 somme Le 3 somme Le 3 somme Qui vont aller Donc je vais revenir Pour ces variables Donc il va aller Directement A notre sortie C'est quoi LMN pair Donc ici nous avons LMN pair Et LMN C'est quoi la différence Entre LMN pair Et LMN LMN pair C'est-à-dire ici C'est une sortie Directement PEL C'est quoi PEL PEL C'est-à-dire Directement sortie Elle sera envoyée Sur forme 0.27.148 Et LMN Euh C'est la valeur De notre sortie Mais c'est quoi La différence entre ça Ça sous forme 0.27.148 Euh Et ça sous forme 0.100% Ça c'est-à-dire Directement pour la sortie Et je vais utiliser Cette sortie Et celle-ci J'utilise Une nouvelle supervision Ça c'est compréhensible Par l'automate Et ça c'est compréhensible Par l'utilisateur Donc LMN pair Je vais le relier Avec notre sortie VAT Et LMN Donc je vais définir Au niveau mémoire Sur forme 0.100% Pour l'utiliser au niveau Supervision Donc euh Je dois aller ici LMN pair Donc ici Sur LMN pair Je dois relier Je dois relier Directement sortie Que j'ai appelé Je pense Je l'ai appelé VAT C'est ça Qui est entre 0.0.27.1.48 Donc ici Je vais mettre LMN pair Donc je vais envoyer Directement sortie Bien sûr Ici Type c'est WORD Voilà WORD Donc je dois aller Au variable Et changer la sortie IND vers WORD Donc IND c'est un WORD Mais l'inverse C'est pas juste OK Donc ici Je vais mettre LMN pair C'est à dire ici VAT C'est à dire Il sera envoyé Sur forme 0.0.27.1.48 Et LMN Je vais l'appeler Par exemple COMMAND VAT Je vais définir Au niveau mémoire Ca c'est la compréhension Par l'utilisateur Sur forme 0.100% Bien sûr Je peux l'ajuster Si je veux Par exemple Un autre intervalle Je veux Un autre intervalle C'est pas Par exemple 0.000 Ou bien 0.000 taux par minute C'est pas juste Sur forme pourcentage Je peux l'ajuster A travers LMN FAC LMN OFF La même chose Lorsqu'on l'utilisait Pour l'entrée LMN FAC LMN OFF C'est pour l'ajustement Des variables Si on veut pas Sur forme pourcentage Il faut un autre intervalle OK Donc LMN Je vais l'utiliser Sur forme 0.100% Donc si on va revenir Ici nous avons LMN P LMN I LMN D C'est quoi LMN P LMN I LMN D Donc comme nous avons dit Qui va donner la commande Qui va donner la commande Donc ici La commande sera donnée par le Le commande du van Elle sera donnée par le PID Donc ici Donc ici Donc LMN C'est quoi LMN ? C'est la commande de notre van Égale combien ici ? Donc LMN qui sera donnée Qui sera donnée Qui sera donnée Qui sera donnée A notre commande de notre van Et composée de quoi ici ? Elle est composée de LMN P C'est à dire Commande qui sera donnée Par le proportionnel Plus Commande qui sera donnée Par l'intégrale Plus La commande qui sera donnée Par le dérivé Parce que ici Nous avons trois actions Que chaque action Elle va donner une commande Donc notre commande Pour la van Elle est composée Par la commande du proportionnel Plus Commande de l'intégrale Plus Commande de le dérivé Donc c'est pour cette raison Ici on va trouver LMN P C'est à dire C'est la commande du proportionnel Plus Le commande de l'intégrale Plus Le commande du dérivé Bien sûr Si nous avons l'activé Par le PCI CID Donc la commande Qui sera envoyée En notre sortie Elle est composée Par les trois actions Trois commandes Commande de le proportionnel Commande de l'intégrale Commande de le dérivé Bien sûr Si nous avons l'activé Ces trois actions Donc ici On va revenir ici Pour voir ensuite Donc ici LMN P Ça c'est le commande Le proportionnel Ça c'est le commande de l'intégrale Et ça c'est Le commande du dérivé Donc on va le définir Au niveau mémoire On va voir ensuite Dans la partie simulation Si on va faire la somme de ces trois actions On va trouver La commande LMN Donc LMN Qui est composé quoi LMN ? Le composé de l'axe LMN du P L'action du procès Pour LMN du I L'action du pôle intégral Pour LMN D L'action du dérivé Donc ici je définis Pour voir Pour montrer ensuite Que la somme de ces trois commandes LMN est égale à notre LMN Qui est commande notre va Enfin Ok Qu'est-ce que nous manque Qu'est-ce que nous manque Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc je vais revenir Euh Qu'est-ce que nous reste ? Mais bon Ici j'ai oublié une chose Ok J'ai oublié le PVP1 Donc si le PVP1 On travaille avec le A Donc je trouve que le PVP1 On égale à FALSE C'est-à-dire 0 Donc pour notre cas Je veux le faire Si on va écrire TRUE Donc il va pas fonctionner Donc il n'a pas Ici il n'a pas besoin De TRUE ou FALSE Donc ici il a besoin D'une variable Et cette variable On va mettre TRUE ou FALSE Donc ici je vais mettre Je vais déclarer une variable Par exemple Euh Toujours Euh TRUE Donc je vais définir une variable Nouveau mémoire Et je vais faire Cette variable Je vais Euh Je vais toujours Forcer en 1 Donc comment on va faire Le forçage en 1 Euh Si cette variable Égale à 1 Ou bien Égale à 0 N'importe quel Euh Ou bien 0 C'est des contacts fermés Si cette variable Égale à 1 Ou bien égale à 0 Pour n'importe quel Euh Etat du variable Je vais le forcer Toujours en 1 1 Donc ici J'ai fait ici Euh Si cette variable Égale à 0 Égale à 1 Ou bien égale à 0 Donc je vais le forcer Toujours en 1 1 Ok Donc le Ici Le pvp1 Le pvp1 C'est toujours Le pvp1 toujours égale à 1 Qu'est-ce que ça veut dire Toujours égale à 1 pvp1 C'est-à-dire ici Je vais travailler avec le pvp et non pas avec le pvp1 Ok Donc euh Je vais revenir ici Euh Ici Maintenant C'est quoi le manhant ? Euh Ici nous avons deux types de boucles Boucle fermée Celle-ci Ça c'est une boucle fermée Comment elle va être donnée Elle va donner la commande à travers le pid Et le pid suivant l'erreur entre le consigne et le niveau Ok Euh Ça c'est ce qu'on appelle Boucle fermée L'opérateur ne peut pas intervenir pour donner la commande Donc ici suivant l'erreur entre le consigne et le niveau Le pid Il va donner la commande pour réguler notre système Par exemple Si on va avoir une erreur au niveau capteur Ou bien Si nous avons une erreur au niveau Facebook Donc notre commande va être faussée Ok Donc l'opérateur il doit prendre le contrôle de manière manuelle Donc ici on doit passer au boucle ouverte C'est quoi le boucle ouverte ? C'est-à-dire ici l'opérateur Ici l'opérateur il va donner la commande commande je vais l'appeler par exemple commande manuée C'est-à-dire l'opérateur euh opérateur il va entrer la valeur de commande qui sera envoyée directement à notre qui sera envoyée directement à notre qui sera envoyée directement euh van et le van et le van elle va influer elle va influencer sur notre système donc ce cas c'est pas notre système c'est notre réservoir et ici notre réservoir il va donner le niveau euh ici on va pas faire le retour qu'est-ce que ça veut dire ? et ici l'opérateur il va créer par exemple ici 30% donc ici il va l'envoyer directement à notre van c'est-à-dire ici comme si c'est une commande manuée ici nous avons deux cas ou bien vous confirmez donc le commande devant notre van elle sera donnée suivant le PID suivant l'erreur entre consigne et le niveau c'est-à-dire de manière automatique par le PID si nous avons un problème au niveau PID ou bien au niveau capteur l'opérateur il va passer en mode manuel et l'opérateur c'est lui qui va jouer le rôle de regulasseur c'est-à-dire celui qui va envoyer le commande directement à notre van c'est pas le PID ok donc voilà ici c'est le même schéma que nous avons fait si le van en égal à 0 donc la commande sera donnée par le PID suivant l'erreur entre le consigne le consigne et la valeur mesurée si égal à A donc la valeur elle sera donnée au niveau man c'est l'opérateur si par exemple il crée 30% il sera envoyé directement à notre sortie c'est-à-dire au niveau manuel ou bien automatique par le PID ok donc c'est très important le mode manuel si nous avons un problème au niveau régulation donc on passe au mode manuel et l'opérateur c'est lui qui va ouvrir ou fermer la van suivant la proportion qu'il veut c'est-à-dire de manière manuelle comme si le PID ne va pas je vais enlever le commande de notre PID ok donc ici maintenant je vais définir au niveau maintenant comme variable et à travers la supervision je vais activer le mode manuel ou bien le mode automatique donc maintenant je vais définir comme variable donc maintenant c'est pour passer au mode manuel ou bien le mode automatique mode automatique voilà je vais l'appeler par exemple en 1 et maintenant pour contrôler le mode automatique ou beaucoup fermé ou ou beaucoup ouverte je vais définir au niveau mémoire et si je passe au mode manuel où je peux mettre notre commande si je passe au mode manuel c'est-à-dire A la valeur que je vais mettre dans le MAN elle sera envoyée directement aux sorties ok donc je vais définir MAN ici MAN c'est la commande de notre bande au boucle ouvert ouverte je peux mettre par exemple MAN même variable je vais définir au niveau mémoire bon vous pouvez l'appeler comme vous voulez ok ok donc ici j'ai fait le double boucle fermé qui sera commandé donc notre variable sera commandé par le régulateur PID suivant l'erreur entre consignes niveau mesuré ou bien de manière manuelle l'opérateur celui qui va ouvrir et fermer la vanne bien sûr ici on ne parle pas de la régulation ok donc ici je vais utiliser les deux boucles donc ici j'ai terminé la partie paramétrage de notre régulateur donc qu'est-ce qu'il nous montre qu'est-ce qu'il nous montre maintenant donc ici on va faire dans la 10ème vidéo je vais montrer comment on va faire la supervision la supervision de notre système de régulation et je vais montrer aussi comment vous allez choisir la valeur de ga qui est la valeur de proportionnée ti c'est la valeur de l'intégrale et td c'est la valeur de dérivée comment on peut choisir ces valeurs et on va voir l'effet de proportionnée et qu'est-ce qu'il va donner comme effet de proportionnée l'effet de l'intégrale pour notre système et l'effet de dérivée pour notre système donc c'est très important ici on doit ajuster ces trois paramètres pour fonctionner l'intégrale dérivée suivant la situation de notre système ok donc ça c'est notre première vidéo et la deuxième vidéo je vais vous montrer comment on va ajuster les paramètres et aussi comment on va à travers une partie supervision à travers l'UCC bien sûr ok merci pour votre attention merci